Donc ma question était peut-être aussi politiquement incorrect, je voulais bien comprendre précisément ce que le gouvernement va faire précisément de vos recommandations. J'ai vraiment le sentiment pour régulièrement visiter les services consulaires qui ne se parlent pas du tout non plus avec le secrétariat d'Etat au numérique. En quoi consistent ces garanties qui nous permettent d'être assurés que si un ressortissant vietnamien est extradé vers le Vietnam, il ne pourra pas être condamné à mort. Monsieur le ministre, il y a quelques jours, les Etats-Unis ont frappé un convoi en Irak, tuant entre autres le général iranien Rassem Soleimani. Quelles sont pour vous les conditions qui permettraient d'établir des relations de paix, de paix entre vous et l'Arménie ? Je voudrais également citer le Bangladesh qui est soumis à des inondations très importantes. A cet égard, je veux souligner que l'Australie a envoyé des troupes auprès de la coalition mondiale contre Daesh en Irak et en Syrie. Et je voudrais à titre personnel condamner très fermement la politique actuellement anti-musulmane, il faut appeler un chat un chat de monsieur Narenra maudit. Mobiliser, alerter nos partenaires européens et peut-être construire derrière tout ça une politique européenne des affaires étrangères. Car beaucoup de Français, je le disais, vivant à l'étranger, aimeraient avoir accès légalement au programme télévisuel français. Je voudrais également confirmer l'épopée absolument dingue des Français de Wuhan, c'est ma circonscription. Un nombre de nouveaux cas qui explosent, passant de la dizaine de cas quotidiens à plus de 1000 cas quotidiens en ce moment. Que, comment devrions-nous aujourd'hui nous organiser pour pouvoir être prêts ? Que signifie être prêts ? Actuellement, Singapour a fermé ses frontières et refuse même que ces résidents permanents y reviennent. Je suis beaucoup sollicitée sur des cas de rapprochement familiaux pour des personnes, mariées, pas mariées, pas faxées, pas faxées, enfin bref. Beaucoup, beaucoup de situations de ce cas, de ce type-là qui sont tout à fait douloureuses. Il n'est pas imaginable d'avoir une démocratie qui fonctionne en mode dégradé jusqu'à l'été 2021. Un, c'est la coopération internationale qui nous permet de lutter contre cette épidémie. Et c'est peut-être elle aussi qui nous permettra de trouver un vaccin. Et soyons tous fiers que tout au long de cette interminable crise sanitaire, nous n'aurons jamais perdu de vue notre mission, celle de protéger toutes les femmes, tous les hommes, tous les enfants, et de briser les inégalités, les inégalités de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada